La plus grande femme des Canadiens de Montréal est peut-être une dame de 96 ans. Marie-Pier Alice Labonté n'aura jamais l'occasion de regarder un match de l'équipe depuis des décennies. Des décennies, Véronique. Elle a d'ailleurs été témoin de 22 des 24 Coupes Stanley de l'équipe. Alors c'est devenu vraiment une véritable tradition pour Mme Labonté d'écouter tous les matchs du Canadien. Ça a commencé en famille, mais elle a continué d'écouter le hockey avec les années. Vous pouvez voir ses collections de livres qu'elle a ramassées au fil des ans. Mme Labonté qui m'expliquait un peu plus tôt que les méthodes ont évolué. D'ailleurs, l'équipement aussi. Par exemple, lorsque les Canadiens n'avaient pas de masque, je vous présente un extrait. Ils jouaient différemment des autres aussi. Il y avait la méthode de jouer. Après ça, il arrivait, il était toujours bien habillé. Puis il jouait. En tout cas, le monde l'aimait. Peut-être pas tout le monde, mais moi je l'ai aimé. Ça m'encourageait à regarder le hockey. Mme Labonté qui parlait, vous l'avez entendu, de piquer sous bannes. C'est son joueur favori tous les temps. C'est la raison aussi pour laquelle elle écoute le hockey. Alors on vous présentera plus de témoignages plus tard sur nos ondes. Merci beaucoup Marie-Pierre. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada